Entre 18h15 et 19h15, à la télévision, toutes chaînes confondues, il y a beaucoup, beaucoup d'offres télévisuelles. Alors on le sait, on fait tout ça, on zappe, on essaie, on regarde, on s'en va, on retourne sur une autre chaîne. Et puis à un moment donné, vous tombez sur le canal 33 de la TNT ou tiens, si vous regardez la télévision sur votre box orange, c'est sur le canal 269 et vous arrivez sur LCN. Et comme je le dis, vous voyez, il y a un petit logo ici, j'essaie de bien mettre mon doigt. C'est le logo LCN, la chaîne normande. Vous pourriez faire la météo aussi. Et puis en dessous, je pourrais faire la météo, j'aurais un peu de mal encore à faire la météo. Et puis j'enlève un petit, voilà, ici en direct, voilà, et bien en direct pour vous, ça suppose quoi le direct ? Ça suppose une chaîne mobilisée, ça suppose du personnel, ça suppose des techniciens, des moyens techniques. Et bien ça, c'est pour vous, comme dirait Fanny Bertin dans la météo, Haute-Normandie. Et on est heureux de continuer avec vous cette émission. Félix, nous recevons une nouvelle personne, ça change, comme toujours. Sylvain, je sais que vous aimez les femmes, je sais que vous aimez les entreprises, mais il y a un chiffre qui va vous attrister, seulement 3% des femmes sont chefs d'entreprise, seulement 30% des dirigeants de TPE, PME sont des femmes. Mais Stéphanie Cassin va inverser la tendance. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Vous êtes PDG. Vous l'appelez Stéphanie. Stéphanie Cassin. C'est moi qui aime les femmes et c'est vous qui appelez notre invitée Stéphanie. Je l'appelle par son prénom et son nom. Ah d'accord, c'est convivial sur le plateau de LCM. Oui, voilà. Vous êtes PDG de la société de communication Hub. Oui. Vous pouvez nous présenter cette activité. Après, on va venir sur votre dernière création, entre guillemets, d'un réseau social qui s'appelle Beelink. Mais Hub, qu'est-ce que c'est ? Donc le groupe Hub, c'est un groupe spécialisé dans les hautes technologies, télécom, web et tout ce qui est informatique. Nous sommes une entreprise au Normande et je profite pour en saluer mes salariés. Ils regardent tous, j'espère. Je pense qu'ils sont tous derrière l'écran. On leur fait plusieurs. Voilà. Et donc notre cœur de cible, c'est les PME, c'est de servir les PME, mais aussi les grands groupes. Et donc nous rayonnons entre Paris, Amiens, Caen et Le Havre. Une entreprise qui a été créée quand ? Il y a une quinzaine d'années. D'accord. C'est vous qui l'avez créée ? Oui. Voilà. Elle fait partie des 3% de femmes qui sont lancées dans la création d'entreprise. Félix, quand vous dites effectivement 3% de femmes entrepreneurs, on va y venir bien évidemment, on entend par la notion d'entrepreneur le fait d'être, comme je dis, au capital. Au capital. C'est-à-dire, on détient tout ou partie du capital. Ça veut dire qu'on n'est pas simple dirigeant salarié. Voilà. Pour bien la clarté des choses. Et vous êtes parti du principe que pour le développement de notre pays, il fallait créer de la richesse et que ça passait aussi par les femmes, mais que souvent, elles manquaient d'aide, de conseils, de solidarité. Donc, vous avez créé un réseau social qui s'appelle Beelink. Vous pouvez nous expliquer le concept de ce réseau. Alors, Beelink est le premier réseau social destiné à l'entrepreneuriat. Vous avez parlé de 3% tout à l'heure. C'est quand même un chiffre qui est extrêmement faible, qui est très, très petit dans le paysage économique. Et il s'avère que c'est 3% de femmes chefs d'entreprise, entrepreneurs, comme vous le disiez, au capital de leur entreprise. Aujourd'hui, on a besoin de créer de la richesse. On a besoin de créer des écosystèmes dynamiques pour recréer de la croissance, pour créer un business model dynamique. Et je me suis intéressée en tant que chef d'entreprise à ce chiffre de 3% de femmes entrepreneurs et j'ai créé Beelink. Alors, on va venir sur Beelink de plus en plus. Mais d'abord, sur la base du constat de ces 3%, vous êtes apte à nous en parler puisque vous êtes une femme. Qu'est-ce qui fait qu'on ne va pas au-delà de 3% ? Expliquez-nous. C'est la vie quotidienne. C'est les hommes qui verrouillent l'économie. C'est quoi les raisons ? Pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui entreprennent ? Alors, une femme, aujourd'hui, c'est encore un revenu sécuritaire dans le couple. Quand on parle de couple, on a l'homme, en général, qui a un salaire beaucoup plus élevé. La femme, un revenu, on va dire, sécuritaire. Le deuxième revenu, quoi. Le deuxième revenu qui est plus faible. Et donc, tout de suite, on est confronté à la notion de risque. Voilà, la femme se dit, voilà, moi, je prends un risque quand j'entreprends. Un homme, quand il entreprend, lui, il part du principe que c'est une évolution sociale. Il va acquérir un statut d'entrepreneur. C'est important, le mot que vous avez cité, c'est le mot de risque. Parce qu'effectivement, la notion d'entreprise ne va pas sans la notion de risque. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, que c'est négatif, le risque. Mais effectivement, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'entrepreneuriat, il n'y a pas de développement et de réussite économique sans la prise de risque. Bien sûr. Bien sûr, le risque, c'est notre quotidien. Au moment où on crée l'entreprise et puis après, dans tout son cheminement, que ce soit dans son développement, dans les périodes positives comme les périodes négatives. Donc voilà, la vocation de ce réseau, c'est des conseils techniques, administratifs, mais c'est aussi changer les mentalités. Oui. Alors un réseau social, c'est vraiment l'entraide sur le réseau. La particularité de B-Link, c'est justement de faire évoluer la mentalité par l'entraide des internautes entre eux. Et puis, c'est créer tout un maillage de partenariats, de partenaires, que je suis en train de monter à l'heure actuelle, pour justement accompagner les financements, donner un maillage national aussi en accompagnement au niveau des conseils, que ce soit les avocats, que ce soit au niveau des experts comptables, de donner vraiment toute l'ossature qui est propice à faire naître des entreprises. On a vu, Félix, à l'antenne, là, pendant qu'effectivement vous nous expliquez tout cela, l'identité visuelle, comme on dit, de vos graphismes. On voit que c'est très féminin, ça évoque l'univers féminin, mais ça n'a pas vocation, Félix, vous nous disiez ça tout à l'heure, à rester féminin. Ça va se développer. Oui, c'est mixte. Le réseau est ouvert à toutes les bonnes volontés. Vous avez combien d'hommes, justement, sur les 4 000 membres ? Alors, on ne traque pas sur le réseau social. On n'est pas du tout en train de mesurer cette partie-là. Oui, c'est un réseau mixte, encore une fois, c'est un réseau d'entraide. L'entreprenariat, c'est une problématique globale. Moi, j'ai choisi de le lancer pour les femmes, parce qu'encore une fois, on a ce chiffre crucial de 3 %, et il faut créer de la richesse. Tout simplement, ce n'est pas féministe. Les hommes y sont. Les femmes n'y sont pas. Voilà. Et généralement, quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer quand on veut lancer une entreprise, qu'on soit un homme ou une femme, justement ? Et quelles solutions on peut avoir sur le réseau Billink ? Le premier frein à l'entreprenariat, c'est les finances, c'est le financier. Donc, on est réellement confronté aux banquiers. Je pense que c'est le premier mur. Et puis, il y a quelque chose qu'on ignore un petit peu aujourd'hui, et c'est pourquoi on crée le premier concours sur Billink, on crée un concours d'entrepreneurs. C'est le fait qu'on n'est plus dans un monde du produit, on est dans un monde du concept et de l'idée. À partir du moment où on a fait ce constat-là, on ne peut plus mettre un business model aussi facilement derrière une idée et un concept. Et donc là, on se retrouve confronté à toutes les limites des étapes qui amènent à l'entreprenariat, qui est en premier lieu, je vais dans une chambre de commerce ou ailleurs. Et la première chose qu'on va vous demander, c'est le business plan. Donc, on a réellement le banquier qui est une problématique. Le business plan, juste pour ceux qui me regardent, le business plan, c'est ce document, en général sur trois ans, qui étale à la fois les produits, c'est-à-dire ce qu'on va gagner, et puis les charges, ce qu'on va dépenser, et en espérant de voir qu'au bout des trois ans, ça marche au niveau du solde positif et que ça rassure le banquier. Je traduisais effectivement pour que tout le monde s'y retrouve. Donc d'emblée, le frein, c'est ce fameux business, modèle business plan à créer, et puis les finances. Voilà. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc il faut réellement trouver d'autres sources d'accompagnement et avoir un réseau social sur lequel on échange entre nous avec des mots simples, avec de l'entraide, avec quelqu'un qui va donner un coup de main d'une façon lisible, avec de l'expérience, c'est beaucoup plus probant qu'un document PDF ou autre à remplir tout seul. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour intégrer... Excusez-moi, Sylvain, je suis désolé. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour intégrer le réseau social ? Maintenant, quand on me voit pas à la télé, j'avais fait ça pour rester... Félix m'avait dit oui, c'est à moi, puis je suis désolé. Ah mais je sais pas, j'observais, je disais rien. Je me suis dit, c'est mon nom. Est-ce qu'il y a des conditions particulières pour intégrer justement ce réseau social ? Non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a pas de raison. Après, les réseaux sociaux ont toujours des normes, donc c'est plus de 16 ans, voilà. Mais non, non, on n'a pas du tout de conditions pour y rentrer. Après, l'objectif, c'était vraiment de mettre la lumière, le focus sur les femmes, pousser leurs projets, les accompagner dans une démarche d'initiative, parce que plein, plein, plein de femmes ont envie, voilà, quand ça soit à plusieurs étapes de leur vie, et de se dire aujourd'hui, voilà, j'ai envie d'être indépendante, j'ai envie d'être libre. Dans les partenaires de B-Link, on a HEC au féminin, avec sa présidente, Bénédicte Rousseau, qui va être un des membres du jury du premier concours de B-Link, et qui nous dit, voilà, sur 15 000 femmes diplômées d'HEC sur ces 40 dernières années, on est sur un pourcentage de 30 % qui veulent entreprendre. — Un petit mot sur les concours ? — Moi. — Après, après, Sylvain. — Soyez pas sûrs. — Non, mais c'est ce que Stéphanie Cassin évoquait deux fois les concours. Il faut préciser, voilà, potentiellement, les meilleurs dossiers sur les projets d'entreprises féminins pourront être récompensés régulièrement par une somme d'argent conséquente. Le prochain, on peut gagner potentiellement 25 000 €. Alors un petit mot sur ces concours. — Alors B-Link, c'est donc un réseau d'entraide, comme je l'ai évoqué. Et pour moi, c'était important qu'il soit dans l'action, dans l'actif, dans le concret, dans le réel. Au-delà de faire de l'entraide, on est dans un monde où on a besoin de choses très, très concrètes pour lesquelles on voit l'aboutissement tout de suite. Donc l'idée, c'est-à-dire je crée un réseau et je crée un concours. Donc le premier concours, c'est ma première entreprise. Donc c'est 25 000 € qui sont attribués à une femme plus de 18 ans, qui n'a jamais eu un sirène à son nom. Donc voilà. — Un numéro d'immatriculation d'entreprise. — Un numéro d'immatriculation, voilà. — Pour finir ? — Oui. — Une question taquine. Non. Simplement, est-ce que ça fait pas un réseau de plus ? Il y a déjà beaucoup de réseaux sociaux ou socioprofessionnels. Est-ce que ça fait pas un de plus ? — Écoutez, la preuve, c'est qu'en quelques semaines, on a plus de 4 000 membres, membres actifs. C'est un réseau qui vit, qui vit vraiment aujourd'hui. Donc moi, je crois que c'est la plus belle preuve, c'est quand on est, encore une fois, dans le concret. — D'accord. Donc ça marche. Et ça marche. — Et ça marche. — Et c'est une bonne réponse à la question que je posais. Je peux vous taquiner un peu plus encore ? — Allez-y. Au contraire. — Sur les documents qu'on a vus et qu'on a passés depuis la régie, est-ce que les couleurs, etc., ça fait pas un peu club de rencontres ? — Ah, vous trouvez ? — Non, je sais pas, Rose. Ah, j'ai dit que j'allais taquiner. — Justement, c'est les couleurs du web. Bidding, c'est être en lien. Donc c'est des rencontres, c'est des rencontres avec un ouvraire. — Non, je parlais du rose. — Ah, mais le rose, c'est une des couleurs du web. — Non, non, c'est une des couleurs du web. — Oui, c'est moi qui comprends pas bien. — Symboliquement. Et puis c'est pour les femmes. Et puis c'est pour les femmes. C'est pour ça que vous comprenez pas. — OK. Très, très bien. Une dernière question, Julien ? — Bah, non. — Vous avez tout compris ? — Il a pas le droit. Je suis là, je me tais. — Bon, très bien. En tout cas, Stéphanie Cassin, bravo. Bravo, parce que vous avez été très claire. Vous occupez bien l'espace sur un plateau de télévision. Vous tenez bien la parole. On vous félicite. Bravo pour les initiatives d'avoir créé cette entreprise il y a une quinzaine d'années, le groupe Hub. Et puis bravo pour Bidding et longue vie à Bidding, en espérant que, grâce à vous et peut-être à d'autres initiatives, ce score de 3%, faible, trop faible, puisse grimper au fil du temps pour que les femmes soient davantage présentes dans la vie économique, au capital des entreprises, comme entrepreneurs. Et on vous emmène, Stéphanie, pour vous récompenser en Seine-Maritime. Ou... Il va se passer quoi en Seine-Maritime ? Eh bien... — Musée au Seine. — Oui. On va vous présenter Musée au Seine. On vous emmène, disais-je, à Côte-Bec-en-Caux. Musée au Seine, vous allez voir, c'est des images qui sont signées François Leroy. Ça remplace le musée de la Marine de Seine. Place aux images. Musée au Seine, tout simplement parce qu'on est arrivé au bout de l'exploitation de l'ancien musée, qui était situé sur deux parties de la voirie départementale avec une passerelle, des problèmes d'accessibilité, de scénographie qui avait particulièrement vieilli. Et donc la réflexion a amené tout simplement à une construction d'un nouveau musée, plus près de la Seine et non pas un peu en retrait comme il était jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment une question d'usure. Dans ce musée, on trouvera plein de choses. On trouvera essentiellement l'histoire du fleuve, puisque c'est un méandre, puisqu'il a fallu faire des choix scénographiques. Ce sera un méandre, celui de Côte-Bec et de la boucle de Bretonne qui sera mis en avant et sur lequel on expliquera un peu l'histoire du fleuve. En fait, on a commencé par déménager toutes les collections. Ça a été un immense chantier. C'est ce qu'on appelle un chantier des collections. Ici, on est plutôt dans une réserve qui accueille les petits formats. Donc des petites maquettes, principalement en bois, des maquettes de bateaux. Et on a aussi beaucoup de documents graphiques, des gravures, des cartes postales et des photos. Donc on est dans un endroit bien sec, avec un climat constant pour ces objets-là. En nombre d'objets, vraiment pièces de la collection, on en a entre 120 et 150. Et après, il faut imaginer que pour chaque objet, quasiment, on a autant de cartes postales et photographies. Et en termes de films d'archives présentés, on les présente sous forme de montage. On aura en tout une petite dizaine de montages de films d'archives présentés dans le musée. Un projet qui reste assez raisonnable, c'est 900 m² de musée de surface globale, 500 m² d'expositions permanentes, 70 m² d'expositions temporaires, une salle pédagogique pour les enfants, parce qu'il y a un gros volet autour de l'accueil des scolaires. Et c'est un budget global de 4,3 millions d'euros, financé par la région, le département, la communauté de communes et la ville, dans le cadre du contrat de pays Covalet de Serre. Julien, vous êtes arrivé en cours d'émission, les téléspectateurs de LCN vous connaissent s'ils nous suivent régulièrement. Vous êtes un peu impertinent par moments à travers les petites compilations que vous nous faites. Ça, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis, j'assume. Et puis, j'ai oublié de vous dire bonjour quand vous êtes arrivé sur le plateau. Je me suis imposé. On accueille Julien Duponchel. Je suis là. Julien Duponchel qui est un monsieur de la maison. Il fait partie de l'équipe et tout à l'heure, il aura la parole pour sa commune. Il fera une chronique bienveillante. Chronique bienveillante, cette fois-ci, on ne va pas se le faire mettre en boîte. Ça va changer. Julien, pour tout vous dire, j'étais tout à l'écoute effectivement de Stéphanie Cassin à travers cette belle aventure d'entrepreneuriat féminin. Voilà. Et puis maintenant, ça se masculinise. Là, on va passer aux hommes, au vrai. Oui, on a l'honneur de recevoir. Allez, on va se mouiller un peu. L'un des trois meilleurs champions de motocross en Haute-Normandie qui s'appelle Morgane Fickenel. Bienvenue à toi, Morgane. Pour t'accompagner, Kevin Duvivier qui t'assiste dans beaucoup de missions, notamment pour la communication et pour le ravitaillement sur les courses d'endurance. Morgane, ton parcours rapidement. Alors, tu as eu ta première moto à trois ans, première course à six ans. J'imagine que c'est une passion familiale. Oui, au début, j'ai eu ma première moto à trois ans. Donc, en France, avec la Fédération Française de Motocyclisme, on a le droit de commencer la course à six ans. Donc, j'ai commencé la course à six ans. Ensuite, je suis devenu champion de Normandie en 2003. Et ensuite, quelques fois champion de Picardie. Et en 2005, j'ai réussi à décrocher le titre de champion de France éducatif. Et ensuite, j'ai eu quelques blessures. C'était un peu compliqué. J'ai continué quand même à être motivé à faire des courses. Et cette année, je prépare l'enduropal du Touquet. Donc, c'est une course qui réunit un peu plus de 1000 participants sur une course de sable sur la plage du Touquet. C'est toujours sur la plage, avec les pelleteuses qui font des buts et qui font des obstacles. Toujours, oui. Donc, ça réunit plusieurs participants. C'est pas mal médiatisé. C'est une course d'endurance qui dure trois heures. Il est très efficace, Morgane. Il a déjà fini l'interview. Je voulais évoquer plein de choses, mais voilà. Il a répondu à tout. Alors, revenons un petit peu sur tes débuts. Qu'est-ce qui t'a passionné ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es accroché ? Et qu'est-ce qui fait que tu es bon ? Alors, c'est peut-être Kevin qui va nous donner tes qualités après. Ce qui m'a passionné, tout d'abord, c'est mon papa qui m'a emmené sur les courses quand j'étais petit. Donc, quand j'avais l'âge de trois ans, il m'a emmené un peu sur les circuits de motocross. Donc, c'est de là que j'ai voulu avoir une moto. Et ensuite, ce qui m'a motivé, c'est vraiment le duel. Enfin, me comparer avec les autres personnes. Et là, tu as l'agnac, le sens de la compétition, l'adrénaline. Il y en a l'adrénaline, il y en a en motocross. Oui, beaucoup, la vitesse, etc. C'est vraiment ça qui me plaît beaucoup. C'est toi qu'on voit à l'œuvre, justement, dans les images juste à côté. Donc, on voit que tu fais des petites figures. Ça, c'est pour le show, c'est pour la frime, mais c'est pour se faire plaisir. Oui, c'est un peu plus pour le spectacle, on va dire. Mais après, lors d'une course, c'est vraiment le résultat, la place à la fin qui compte. Le style n'y est pas du tout. Donc, toi, tu ne fais que de l'endurance ? Donc là, je me prépare vraiment pour l'enduro du Touquet. C'est une course de trois heures. Donc, avec des ravitaillements pour l'essence, changer les lunettes, par exemple, etc. Mais sinon, je me prépare. Donc, c'est une course de préparation pour préparer le championnat de France MX2. Donc, 254 temps et dans la terre. Donc, il va y avoir des courses dans toute la France. Alors, 254 temps, ça veut dire combien de kilomètres heure ? Quelle puissance pour une moto ? Donc, c'est la puissance, on va dire, juste avant la catégorie Rennes, on va dire. C'est les 450. C'est juste en dessous. C'est les 250. Donc, ce qui équivaut à un 125 de temps. Donc, je cours avec les 125 de temps, 254 temps. Et donc, voilà. Après, il n'y a pas de chevaux. En fin de vitesse, ça donne quoi ? On n'a pas de compteur kilométrique sur les motos. T'as une petite idée. Mais avec un 250, je ne sais pas, on pourrait peut-être 130 km heure sur la plage à fond. D'accord. Ce qui est pas mal. Kevin, les qualités de Morgan selon toi ? Oui, les qualités de Morgan, c'est quelqu'un qui en veut. Quand il est sur la moto, il est transformé. Il veut la victoire. Il ne va rien lâcher. Il est motivé jusqu'au bout. C'est pour ça que je lui donne un coup de main. J'essaye de faire du mieux que je peux pour l'aider à sa réussite. C'est un peu compliqué en ce moment, vu la conjoncture. Dans n'importe quel milieu, dans le milieu de la moto, c'est encore plus flagrant. Moi, je sors de… Et pourquoi la conjoncture ? J'ai travaillé 6 ans dans un magasin de moto. Donc, c'est un loisir, la moto. C'est pas comme la voiture, on a besoin pour aller travailler la moto. C'est vraiment un loisir. Donc, les gens ont du mal à dépenser de l'argent à ce moment. D'accord. Parce que c'est secondaire. C'est secondaire, voilà. C'est secondaire, mais il y a des gens comme Morgan ou comme d'autres personnes qui ont besoin de la compétition pour pouvoir en vivre, quoi. Sylvain, tu veux pas… Oui, non, non. Je veux simplement dire que… Parce qu'on regarde un petit peu les images comme vous, qui nous suivez pendant qu'on échange, là, sur le plateau. Et moi, je veux dire, c'est admiration, quoi. C'est… Je sais pas vous, Julien et Félix. Moi, j'ai toujours été bluffé par les gens qui font du motocross. Oui, la notion du risque, elle existe. Vous l'avez dit. Vous vous êtes cassé. Vous casserez peut-être encore. Vous y pensez, ça ? Vous avez un peu la peur, quelquefois, quand vous y allez ? Non, une fois que c'est lancé… On y pense toujours un petit peu. C'est toujours délicat. Mais je veux dire, on essaie du moins y penser possible. Parce que c'est vraiment… Si on pense à ça, vraiment, on fait plus rien. Donc, je sais que je peux me blesser du jour au lendemain. Demain, si je vais à l'entraînement ou ce week-end, je vais à l'entraînement. Je peux me blesser. Je le sais. C'est des choses qui peuvent arriver. Des casses mécaniques, ça peut arriver aussi. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Pour aider Morgane, on peut lui donner la parole pour qu'il fasse un appel aux sponsors. Parce que, comme dans tout métier… Enfin, dans toute activité sportive extrême, il faut de l'argent. Tu dois aller t'entraîner assez loin. Il faut que tu trouves du sable. Donc, je crois que tu vas dans le Nord à chaque fois pour t'entraîner. Beaucoup de kilomètres. Donc, passe un message. Pour aller m'entraîner, dans le sable, le circuit est à Lundplage. Donc, c'est à côté de Dunkerque, dans le Nord. Donc, je suis obligé tous les week-ends d'aller m'entraîner. Donc, ça fait des frais d'essence, de gasoil, l'hôtel, etc. Alors, il faut des sous. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? On a reçu, il n'y a pas longtemps, et on adore ça, les gens comme toi qui ont du talent, qui s'engagent, qui s'impliquent, qui s'investissent dans ces sports. On a reçu Pierre Gasly, ici, qui est un prodige, qui a commencé par l'autre carte, et qui a sans doute de beaux jours et un bel avenir sans doute en Formule 1. Est-ce que tu es un peu le Pierre Gasly de la moto ? Je ne sais pas. Non, peut-être pas, parce qu'il faut vraiment beaucoup d'argent, et comme Kevin nous disait tout à l'heure, c'est vraiment compliqué. Maintenant, le problème numéro 1 qu'on rencontre, c'est vraiment le problème d'argent. C'est le problème financier. Qu'est-ce qui fait qu'un sponsor pourrait avoir envie de te soutenir ? En quelques mots, un argument choc. Il faut se vendre, c'est le moment. Par exemple, j'ai quelques partenaires qui me suivent quand même déjà. Je peux mettre leur logo ou faire de la pub dès que je poste, par exemple ici, sur le journal, ou par exemple sur ma moto, sur le maillot, ou sur le casque, partout, au stand. J'ai fait des petits t-shirts cette année. Donc voilà. C'est des petits t-shirts où j'ai mis tous mes partenaires dessus. Il y a encore de la place. Donc il y a encore de la place, voilà. Et en fait, je les vends 10 euros, et c'est pour les bénéfices. Et les bénéfices ? Le bénéfice va à l'association. J'ai une association, en fait, on peut déduire les impôts, etc. Et moi, je crois que pour une entreprise, c'est des coûts de sponsoring qui ne sont pas très élevés. Parce que pour toi, c'est important, bien sûr. Mais pour une entreprise, ce n'est pas encore du sponsoring qui coûte très très cher. Et je crois que ça peut être très très sympathique qu'une entreprise se fédère, fédère ses salariés aussi, autour d'un jeune talent qu'on soutient et dont on suit l'aventure technique et sportive. Moi, je crois que ça peut être très très motivant en communication interne dans une entreprise. Donc voilà, on a fait l'appel. On ne peut pas faire plus. Merci à vous deux. Merci à vous. Et puis juste un truc. Moi, je trouve ça génial. Il faut le mettre, Sylvain. On peut finir l'émission avec. C'est obligatoire. Non, mais le casque avec ce petit dispositif technique dont j'ai appris qu'en fait, en compétition et quand on est sur la moto et qu'on roule, quand on tire, ça fait descendre un petit rouleau invisible qui enlève la buée en fait. La terre ou les projections de salles par exemple. Formidable. Est-ce que pour finir, on peut te demander de faire comme si tu allais partir, t'équiper, mettre le casque ? Je voudrais remercier, je voudrais passer un grand merci aussi à l'équipe d'AcroSport, les DOC76 à côté. Eh bien génial. Vas-y, mets ton casque. Là, c'est un peu comme si on allait partir en moto. On s'équipe avec le casque. On met ensuite les lunettes magiques avec le petit rideau qui enlève la terre. Et il n'y a plus que… Il est prêt pour l'enduro. Voilà. Morgane, il n'y a plus qu'à donner un coup de kick. Ça ne démarre pas de manière électrique ces motos-là. Non, du tout. Voilà. Bon, bah écoutez, on est prêt. On te suivra à l'enduro du Touquet. Oui. Et puis tiens, si tu fais un bon score à l'enduro du Touquet… On te réinvite. On te réinvite. Voilà. Vous pouvez aller sur mon site pour avoir mes résultats. Ça marche. C'est sûr. Tu reviens. Mais alors, il faut être dans les trois premiers. La pression est élevée. C'est le 8 et le 9 février. 8 et le 9 février. Toute la Haute-Normandie derrière Morgane Ficknell à l'enduro du Touquet. Et puis, on peut y aller pour te soutenir et crier ton nom le long du passage. On passe tout de suite et pour finir à la rubrique de Julien Duponchel. Julien, c'est à vous. Vous me laissez la parole comme ça directement alors que tout à l'heure, j'avais pas le droit de parler. C'est vachement déstabilisant. C'est à vous. Vous faites ce que vous voulez de ce plateau, de ces présentateurs, de cette chaîne de télévision. Allez-y. Pour cette année, j'en avais marre d'être méchant avec vous. J'avais envie d'être gentil. Et ici, on met en valeur la Haute-Normandie. Je trouvais intéressant de savoir qu'est-ce qui a été inventé par les Haut-Normands. Alors, je vous propose tout de suite de regarder la petite séquence que j'ai fait pour vous. Rebonsoir à tous. Vous pensiez tout savoir sur la Haute-Normandie ? Eh bien, non. Détompez-vous. Ce soir, j'ai deux questions pour vous. On va voir si vous y connaissez. On commence tout de suite avec la première question. Je suis un objet inventé par François Méry de la Boste en 1873, présent généralement dans la vie courante, utilisé en principe une fois par jour, voire deux pour les adeptes du frottage. Je suis composé d'un pommeau, d'un robinet et d'un mitigeur. Mon débit moyen est compris entre 12 et 40 litres d'eau à la minute. Je suis, je suis. Allez, je vous laisse quelques secondes de réflexion. Et oui, c'est ça, c'est la douche. C'est en effet le Rouenais François Méry de la Boste, médecin en chef de la prison Bonne Nouvelle à Rouen, qui a inventé la douche. Ce charmant jeune homme juste ici, préoccupé par les conditions d'hygiène dans les prisons françaises, le gouvernement alors en place incita les directeurs de prison à trouver des solutions. Ainsi, le bon vieux Méry s'empara du système de douche froide alors en place pour les sujets atteints de folie passagère et y ajouta un système de jets à vapeur chaud, ainsi qu'un réservoir permettant une pression suffisante. Plus tard, le système ingénieux imaginé par ce haut-normand de génie fit son apparition dans les casernes, dans les écoles et dans le monde entier. The entire world ! La classe, non ? Et ça, c'est made in Haute-Normandie. J'ai été inventé par Édouard Delamarre de Boutteville et Léon Malandin en 1884. Je suis, une fois de plus, un objet de la vie courante. Mon origine latine est Vectura. Je peux transporter entre 2 et 8 passagers selon les modèles. Je fonctionne tantôt à l'électricité et au carburant. Il y en aurait environ 38 millions circulant en France. Je suis, une nouvelle fois, devinez. Allez, quelques secondes de réflexion. Et oui, la voiture, c'est bien ça. Le bon vieux Édouard Delamarre de Boutteville, né le 8 février 1856 à Rouen, est un industriel. Le 18 février 1884, avec son acolique Léon Malandin, sorte de Batman & Robin sauce Haute-Normandie, dépose le premier brevet de moteur à explosion. Le véhicule à 4 roues s'élance ainsi sur les routes de Fontaine-le-Bourg à Cailly. Plus tard, il perfectionnera son moteur avec l'essence de pétrole. Il recevra 5 ans plus tard, c'est-à-dire en 1889, pour ceux qui nous suivent, la médaille d'or à l'exposition Universelle de Paris. Et ça, c'est encore la classe. Et ça, c'est Made in Haute-Normandie. Que d'hommes merveilleux dans ce territoire haut-normand. Alors, je suis heureux de vous avoir appris de trucs que vous allez pouvoir replacer dans les dîners. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode, car il y a encore plein de choses à savoir sur la Haute-Normandie. Et le bon cidre, Made in Haute-Normandie. Et le bon cidre, Made in Haute-Normandie. Bravo, c'était très très bien, Julien. C'est très bien. Vous en referez, parce que je suis sûr qu'il y a d'autres hommes célèbres ou femmes célèbres à trouver. Tiens, je vais vous faire un test avec le quiz. Je suis un homme de la fin des années 1780-1790. Je suis un homme qui aime l'élément aérien. Et je fais une première mondiale que je travaille et que je façonne dans un petit appartement de la rue Beauvoisin à Rouen. Première mondiale dans l'histoire de l'humanité. Qui suis-je ? En même temps, c'est votre modèle, c'est facile. Ouais, c'est pas mon modèle. Vous verrez, il y a peut-être qu'il a sur les gravures d'époque. Eh bien, je suis... Non, non. Je suis Jean-Pierre Blanchard. Jean-Pierre Blanchard, c'est un homme qui a construit son ballon, sa montgolfière, rue Beauvoisin. Il a traversé pour la première fois au monde la Manche. On accorde souvent, on attribue souvent la traversée de la Manche aérienne à Blériot. Mais Blériot, c'était le premier en avion. Le premier homme au monde à avoir traversé la Manche, c'est Jean-Pierre Blanchard. Et je crois que quand on va à la bibliothèque municipale de Rouen, eh bien, quand on fouille, on trouve des archives sur Jean-Pierre Blanchard. Voilà, ça nous intéresse. Vous reviendrez avec... Merci, professeur Richon. Le professeur Richon a toujours quelque chose à dire, hein, c'est ça. Bon, ok, vous êtes gentil, vous vous moquez de moi. Un prix sans fond de connaissance. J'espère en tout cas que les téléspectateurs de La Quotidienne ont davantage apprécié mon apport que vous ne le faites. Vous êtes méchants avec moi. On adore. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, les amis ? On fait un petit jingle avant la fin de l'émission. C'est parti. Félix, on est tous les deux pour finir la semaine demain en direct sur le plateau de LCN. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on y fait demain ? Qu'est-ce qu'on y fait demain ? On va recevoir Doralie Bénard qu'on attend depuis longtemps. Ça fait 3 ou 4 fois qu'elle doit venir Doralie Bénard. Ouais, mais là, elle sera là. Elle sera là. C'est intéressant. Elle a créé un réseau, tiens, on parlait tout à l'heure de réseau social, elle a créé un réseau pour rassembler des créatifs de la région. Via des t-shirts, notamment. Oui. La suite ? Et la suite, demain. Eh bien demain, on recevra aussi une personne, je ne sais pas comment elle s'appelle pour l'expo photo. L'expo photo sur les Rouannais. Ils sont deux. Des portraits de Rouannais. Des portraits de Rouannais. On parlera plus sérieusement orientation. Aujourd'hui, les portails, vous savez, quand on est en terminale, les portails s'ouvrent pour indiquer ses choix. C'est très difficile. On ne comprend pas tout. L'orientation, c'est une espèce de gros nuage noir. On ne sait pas comment choisir sa formation, quel métier on va choisir. C'est tout choisi, Morgane. Ça sera la compétition en moto. Mais il y en a d'autres pour qui c'est plus compliqué. Demain, on recevra des spécialistes en orientation scolaire. Et c'est important, ça tombe bien parce que ce week-end, samedi et dimanche, il y a le salon de l'étudiant au parc des expositions de Rouen. Voilà. Et puis, chroniques. La chronique des notaires et la chronique sport. Et je crois que Régis, du coup, viendra nous faire un petit coucou. Il est en manque d'émission. Et envoyez-nous toujours vos messages, vos souhaits de passer sur le plateau, vos vidéos à la quotidienne. La quotidienne at la chaîne normande.fr La quotidienne at la chaîne normande.fr Vous avez passé un bon moment avec nous ? Oui, merci beaucoup. Nous, on est contents d'avoir fait cette émission. C'était génial, comme toujours. Et bien, on espère que vous, vous avez été très satisfait de la suivre. Et bien, si c'est le cas, à nouveau, LCN demain à 18h15 en direct. Bonne soirée à toutes et à tous. Bonsoir. 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 C'est parti !